Musique 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 Coucou tout le monde on se retrouve pour la vidéo favori du mois donc j'ai pas mal de choses, j'ai testé pas mal de choses ce mois-ci, pas grand chose pour les yeux mais beaucoup de choses pour le teint bien évidemment, sinon ça ne sert à pas moi donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses pour le teint rouge à lèvres ça va, il n'y a pas trop donc on va commencer par les produits qui ne sont pas de teint si on finira avec tout, tout des produits pour le teint donc je vais commencer peut-être par les produits pour les yeux donc il y a la petite palette de chez ELF, alors franchement la pigmentation j'ai été super étonnée elle est vraiment bien pour 4-5€, je dis 4-5€ parce que ça dépend les sites mais elles sont terribles, cette petite palette franchement je vous ai fait un make-up avec donc je ne vais pas vous la re-watcher mais elle est trop trop belle et si vous aimez les tons verts voilà c'est une petite palette qui ne paye pas de mine de base comme ça mais elle est terrible, franchement la pigmentation de ce fard là, il est trop trop beau enfin tous les fards mais elle est trop trop belle pour le prix rien de dire ensuite là on passe dans une gamme de prix bien plus élevée vous ne m'avez pas vu l'utiliser en vidéo mais je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci donc c'est la star palette de chez Natasha Denona le grand format donc du coup voilà elle n'est pas donnée cette palette mais elle est juste sublime pour faire des make-up nude et tout elle est trop trop belle le fard ici est très 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 beau il y a celui-ci aussi pareil le mat là il est très très joli elle est très très belle cette palette elle n'est pas donnée mais c'est une attache quoi avec un petit code promo ensuite de chez Jeffree Star la palette verte que j'ai enfin testée depuis le temps que je l'avais et voilà une palette verte juste magnifique à avoir les fards sont crémeux comme tous les fards Jeffree Star elle est vraiment terrible cette palette dès qu'elle sera en promo à mon avis vous pouvez foncer dessus je ne sais pas si elle le sera au solde prochaine ou quoi parce qu'en général après un certain temps les palettes sont toujours soldées mais alors celle-ci c'est une palette de verre si vous aimez le verre à avoir il y a tout ce que vous voulez là-dedans du mat vous avez des fards qui n'ont pas l'air vert comme ça mais en fait ils ont des paillettes vertes dedans juste magnifiques des reflets verts tout tout chaud vert en fait et c'est ouais elle est juste sublime franchement elle est sublime bon après voilà si vous n'avez pas le budget celle-ci vous avez 4 verres magnifiques mais ici voilà vous avez la totale et elle est juste sublime franchement après le packaging moi je ne suis pas ultra fan de ces gros gros packaging ils m'ont déjà arrangé sinon c'est très joli mais sans plus quoi moi j'aime bien quand il fait ses palettes genre la jawbreaker ou la prima et tête la grisse celle-là j'aime beaucoup le packaging mais celui-ci c'est le seul petit bémol mais sinon les fards du Frestar la pigmentation c'est un truc de fou ensuite on repasse à du petit prix et c'est la palette Sample Beauty voilà j'adore leur pigment maintenant j'adore leur palette vraiment elle est très très jolie pareil une palette de neutre vous avez quand même un peu de couleur par ici du jaune du orange et elle est juste juste sublime cette palette 25 euros vous avez moyen de l'avoir en promo et de l'avoir à moins de 20 euros et tout en général il y a des codes promo et tout et c'est phare ici les lumineux sont hyper crémeux hyper je vais vous faire un petit swatch allez ils sont juste sublime je ne sais pas si vous voyez voilà terrible terrible pourquoi je les fais là les swatchs en fait je devrais les faire ailleurs on les verra précisément on les faire ailleurs voilà est-ce que c'est pas beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux trop trop beau j'ai préparé ma petite lingette j'ai prévu le coup je me dis toujours que je ne vais pas faire de swatch et j'en fais voilà ensuite une palette je vous l'ai déjà montré je pense le mois passé dans mes favoris mais je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci j'ai fait pas mal de make-up avec donc je vous la remontre malheureusement elle n'est plus en promo par contre depuis que j'ai fait ma vidéo elle était à 17 euros mais il faut attendre parce que sur Morphe il y a toujours des codes promo à un moment donné donc là voici la 35S et cette palette est juste sublime c'est une palette de couleurs enfin vous savez faire plein de trucs avec cette palette franchement avec les neutres ici vous avez du bleu du rose je la trouve super bien rangée j'aime beaucoup franchement je ne m'attarde pas dessus vous avez vu un make-up vous l'avez vu dans mes favoris je l'aime trop attendez qu'il y ait un code promo sur Douglas malheureusement il y a les 25% qui passent et ils font souvent ça le week-end tous les 15 jours 3 semaines malheureusement ils ne livrent pas en France mais attendez parce que sur Morphe elle était à 17 euros il y a quelques jours et si elle a été à 17 euros à ce moment là dès qu'il y aura une promo elle le sera à nouveau après le problème c'est toujours le stock mais apparemment ils en ont déjà remis quelques fois parce que moi au départ je ne l'avais pas acheté au tout début qu'elle est sortie elle a été assez vite épuisée et puis ils en ont remis donc ils en remettent à chaque fois pour l'instant ils la remettent tout le temps donc je ne sais pas si elle va rester ou s'ils ont pas mal de stock mais en tout cas elle est très très belle cette palette voilà alors niveau yeux on continue j'ai le mascara de chez Maybelline bien évidemment j'ai eu un gros coup de coeur dans ma vidéo sur ce mascara il me fait un super volume il m'allonge super bien les cils il sépare super bien les cils il ne fait pas de paquet tout ce qu'on demande a un mascara donc il est vraiment top après bon j'imagine que ça dépend les cils de chacun moi les miens j'ai de la chance ils sont quand même assez long donc déjà niveau volume et longueur c'est plus facile mais c'est vrai que j'ai été très étonnée parce que je n'aime pas du tout ce genre de brosse habituellement et là franchement j'ai un ouais d'ailleurs j'avais une impréhension avant de l'utiliser je me suis dit à mon avis ça n'ira pas et non il est terrible franchement pour le prix je vais faire des stocks dès qu'il va arriver à mon avis sur beauté privée j'imagine à un moment donné qu'il va y être parce que tous les produits Maybelline y sont donc si un jour il est sur beauté privée à mon avis je ferai un petit stock voilà alors niveau lèvres je n'ai pas grand chose ce mois-ci j'ai deux rouges à lèvres dans celui que je porte sur les lèvres donc par contre le mascara je n'ai pas mis celui-ci aujourd'hui parce que les jours où je ne filme pas de make-up j'essaye de terminer mes produits déjà entamés depuis un moment ou mon projet panne donc du coup je ne l'ai pas mis aujourd'hui mais je l'ai mis tous les autres jours le Charlotte Tiberi c'est le Pilotalk Medium voilà c'est celui que je porte sur les lèvres il est juste sublime je le mets avec un crayon Colourpop qui est une teinte je crois qu'à chaque fois on entend mon téléphone à chaque fois je vous oublie de le couper les se plaît ensuite donc le Pilotalk je disais Medium donc je mets un contour des lèvres de chez Colourpop que j'aime beaucoup c'est un crayon nude qui va avec pas mal de rouge à lèvres nude mais il est vraiment c'est un rouge à lèvres Charlotte d'ailleurs aujourd'hui je vais certainement commander le Nude Romance j'attendais qu'il y ait un code promo il vient de recevoir un code de 10% donc clairement je vais le commander il me faisait trop envie il vient de sortir il est juste magnifique il sera dans ma wishlist de toute façon mais je pense que je vais craquer aujourd'hui donc voilà Charlotte j'adore et ensuite le Nars que je vous ai montré aussi dans une de mes vidéos qui était une collection nouvelle en chinois qui est le Banette Red je vais vous faire un petit swatch si vous l'avez vu sur mes lèvres dans la vidéo mais pas voilà il est juste magnifique alors là on est plus sur du nude mais c'est une couleur qui va quand même assez facilement avec pas mal de make-up et j'aime beaucoup et les rouges à lèvres Nars comme je vous ai dit c'est des rouges à lèvres comme Charlotte que j'aime beaucoup voilà niveau sourcils je voulais vous reparler du crayon NYX et franchement je l'ai acheté ça fait déjà un petit moment maintenant que je l'utilise et il coûte 7-8 euros en promo je crois que sinon c'est 10 euros enfin il est vraiment pas très cher je pensais qu'il allait se finir vite et justement avant de faire ma vidéo j'étais un petit peu en train de le sortir pour voir ce qui est resté parce que je me dis à mon avis il doit être terminé d'ici un petit moment enfin d'ici peu de jours mais en fait il en reste encore pas mal pas mal et encore j'ose pas aller plus loin pour pas non plus qu'il sorte du truc mais je trouve qu'il en reste encore pas mal et je l'utilise depuis un bon moment donc le rapport qualité prix et quantité prix à mon avis ça va être pas mal donc c'est devenu un de mes petits chouchous parce que c'est vrai que moi les sourcils c'est pas le truc que j'aime maquiller je suis nulle en plus pour les faire donc c'est en forgeant comme je dis toujours qu'on est en forgeant donc j'espère pouvoir les faire comme il faut un jour mais pour l'instant c'est pas trop mon truc les sourcils mais voilà au moins je cache mes petits gris je redonne une petite forme avec ce genre de crayon et voilà j'aime beaucoup et clairement comme c'est des produits qui se finissent vite en général dans les grandes marques et tout je me dis à aller mettre 20-25 boules pour un crayon comme ça non surtout que le NYX je l'aime beaucoup donc 7-8 euros c'est mon petit chouchou d'ailleurs j'en ai un en back-up donc voilà ensuite un fountain que vous m'avez pas vu utiliser parce que je le teste derrière la caméra mais que je suis étonnamment surprise d'aimer parce que je n'en mets pas du tout la première version et j'aime bien celle-ci en tout cas pour l'instant là ça fait 3 ou 4 fois que j'utilise et pour l'instant je l'aime beaucoup parce que l'autre en fait la seule chose que je n'en mets pas sur l'autre bord de tissu c'est que sur moi il bougeait et il devenait dégueulasse en fait après quelques heures on voyait tous les pores c'était on voyait les pores avec le fond de teint dedans mais on voyait plus c'était vraiment dégueulasse dégueulasse donc je l'ai terminé les jours où j'étais à la maison j'ai réussi à le finir et ensuite je me suis dit est-ce que celui-ci ça va aller pas aller et tout et je suis agréablement surprise parce qu'il tient super bien mais j'avais encore hier d'ailleurs j'ai pas filmé hier mais je le portais hier et j'aime bien il tient super bien il ne fait pas cet effet dégueu que l'autre me faisait donc écoutez je préfère cette version aussi après apparemment il est censé être waterproof et sans transfert je ne l'ai pas encore testé enfin je crois qu'avec le masque j'ai peut-être mis une fois mais je n'ai pas fait attention s'il était sans transfert ou pas et en plus mon masque est noir donc du coup c'est un peu plus compliqué mais waterproof pareil je ne l'ai pas encore testé mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup je continuerai de le tester et si jamais de toute façon je le testerai peut-être en vidéo c'est parce que la teinte est un tout petit peu trop foncée mais j'arrive à le porter comme ça même sans l'éclaircir ça va encore c'est pas non plus que ça se voit fort je le descends un peu dans le cou et ça va il est vraiment un chouïa trop foncé je crois qu'il me faudrait la teinte en dessous là j'ai la teinte nude mais pour l'instant elle va être découverte trop contente alors on va passer niveau teint alors j'ai une palette de teint deux palettes de teint on va prendre les palettes de teint d'abord donc niveau palette j'ai la palette de chez Jouet Cosmetics que j'aime trop ça c'est la tablette de mon fils j'en mets deux sans trois donc la palette Jouet ici qui est une palette où il y a le blush le bronzer enfin il y a deux blush un bronzer un highlighter et j'aime beaucoup beaucoup moi j'ai la plus claire il y en a deux il y a une plus foncée et une plus claire alors elle n'est pas donnée cette palette moi j'ai eu la chance de l'avoir en promo donc comme toujours moi j'essaye d'avoir des promos surtout d'ailleurs il y a une autre palette que je vais vous parler après qui est sortie que j'aimerais trop mais tant qu'il n'y aura pas de code promo je ne pense pas que je vais craquer moi j'ai du mal à acheter quelque chose sans code promo il faut vraiment que ça soit un coup de coeur ça m'est arrivé pour la collection Melt mais c'est la seule collection que j'ai acheté sans promo là depuis des mois le reste il faut toujours un petit code promo donc par contre j'ai entendu dire que l'highlighter ici n'était pas top top mais moi je le trouve franchement il est pigmenté de fou voilà après il ressort doré donc si vous n'avez pas les highlighters dorés regardez moi ça on le voit super bien je pense c'est marrant donc je vais vous faire un swatch des blushs mais moi je l'aime trop et j'aime trop les produits jouets d'ailleurs j'ai une autre palette de chez jouets donc je vais vous faire les blushs et la pigmentation je vais vous faire le bronzer aussi tant qu'on y est et je trouve que ce genre de palette alors j'aime pas les palettes bronzer par exemple où il y a un bronzer hyper foncé dedans truc voilà quand vous avez la peau claire c'est pas possible quoi donc ça je trouve que c'est des palettes ça m'est arrivé j'avais acheté la tout fest avec tous les ronds là et il y en a plein que j'ai pas su utiliser à l'intérieur qui étaient beaucoup trop foncés donc ça j'aime pas trop parce que je me dis c'est inutile je vais acheter une palette et il y a deux bronzers sur quatre par exemple que je vais pas savoir utiliser c'est du gaspillage mais là je peux tout utiliser dans cette palette donc vous avez le bronzer l'highlighter et les deux blushs et ouais franchement j'aime beaucoup cette palette et le bronzer est pas trop chaud il est vraiment sublime le packaging on en parle mais non c'est vrai que c'est chouette parce que vous allez en vacances enfin si on y retourne un jour et vous prenez ça dans votre valise et voilà vous avez tout votre teint fait nickel franchement moi j'aime trop ce genre de petite palette et j'aime bien quand ils font comme ils ont fait là une plus claire une plus foncée donc il y en a une pour les plus faux pour les peaux plus foncées une pour les peaux plus claires et je trouve ça super cool parce que là voilà au moins on peut tout utiliser pas de gaspillage voilà ensuite une palette que vous n'avez pas vu utiliser donc en vidéo non plus mais parce que voilà il y avait déjà beaucoup vu elle est sortie depuis un moment bien évidemment comme j'ai attendu un code promo je l'ai 6 mois après tout le monde en plus c'est bien seulement d'arriver sur Look Fantastic donc j'imagine même pas quand est-ce que la deuxième va arriver pourtant je veux dire parce qu'elle vient de sortir et il n'y a pas de code promo il y avait un code promo sur le site officiel mais il ne passe pas sur les nouveautés donc je suis dégoûtée donc j'attends on va la commander c'est la palette de chez By Terry donc ça c'est la première c'est la Sunny Flash et maintenant c'est la bombe quelque chose elle est trop trop belle mais bon voilà j'attends un code promo celle-ci je l'ai eue à 37 euros alors que de base elle coûte j'aime l'utiliser donc elle est pleine de produits elle coûte 50 euros donc je ne la payerai pas 50 euros donc là voici et là aujourd'hui j'ai utilisé le blush et j'aime beaucoup donc vous avez blush bronzer là un autre blush et là une poudre que vous pouvez utiliser comme highlighter moi en highlighter je ne la trouve pas top top maintenant de poudre de finition mais elle sera quand même un peu lumineuse mais par contre le petit hic de cette palette c'est qu'elle pas qu'elle ne pue pas elle sent bon mais elle sent beaucoup 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 trop là elle est juste ouverte et c'est un truc de fou j'aime bien quand ça sent moi ça ne me dérange pas les produits qui sentent super bon qui ont une petite odeur mais alors celle-ci franchement je ne sais pas comment est la deuxième j'espère que la loge de Gabrielle va en parler bientôt parce que j'ai vu qu'elle avait la palette et qu'elle va en parler dans sa vidéo de dimanche soir justement donc je suis impatiente de la voir et je suis curieuse de savoir si elle sent quelque chose parce que celle-ci je vous le dis il n'y a pas besoin de la mettre tout près du nez mon dieu quoi et je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas gardé à cause de ça et je peux comprendre parce que c'est vrai que l'odeur est très entêtante et très vite écœurante et en plus de ça si vous êtes comme moi migraineuse c'est pas top 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 donc voilà c'est le blush que je porte aujourd'hui mais le plus foncé ça se voit parce que j'y étais pas de ma mort en blush donc voilà mise à part l'odeur c'est une tuerie cette palette et elle est sur look fantastique avec un code promo 36, 37 je crois qu'il y avait un moyen de l'avoir à 35 euros mais moi le code que j'ai trouvé à ce moment là j'ai eu à 37 euros il y a de 50 donc ça valait trop trop le coup et je suis impatiente d'avoir la deuxième franchement j'ai résisté parce que comme ça a été mon anniversaire j'ai eu des cartes cadeaux à mon mari donc j'aurais pu me l'acheter mais j'ai du mal à me dire je vais l'acheter 50 euros dans un mois même pas je vais la trouver moins chère ailleurs là en plus elle va arriver sur Cool Beauty j'ai eu un moment de 15% pour mon anniversaire donc je sais pas si ça passe sur la marque By Terry ça il faut que je regarde mais donc du coup je préfère encore attendre que sur By Terry elle sort comme je suis en train d'actualiser parce qu'elle est mise en wishlist mais pour l'instant elle est pas encore en stock mais à 50 euros ouais non j'ai tellement deck de l'avoir après moins cher que je saurais pas franchement je ne saurais pas ensuite à nouveau de chez Jouet Cosmetics donc c'est la petite palette que je voulais vous parler petite palette qui est un petit format de base qui coûte 17 euros mais franchement le format je sais pas à quoi je pourrais vous comparer mais justement peut-être à l'highlighter de chez Natasha Denona vous voyez c'est pas un si petit format que ça vous avez deux blushs à l'intérieur ce qui est bien largement assez franchement niveau quantité encore plus quand on a une énorme collection et ces deux teintes sont trop trop belles franchement pour le prix j'aime trop j'ai beaucoup utilisé le plus foncé mais ouais super petite palette c'est dommage qu'ils sortent pas je crois qu'il n'y a qu'une teinte enfin en tout cas c'est sur le site je ne sais pas si il me semble qu'il y a peut-être plusieurs teintes sur un autre site mais sur le site où moi j'ai commandé il n'y a qu'une teinte et c'est dommage qu'ils ne font pas leur plus grand modèle dans ce format là parce que franchement c'est top quoi et en plus c'est pas très cher avec un code promo ça vous revient à 12-13 euros ça vaut trop le coup voilà ensuite j'ai beaucoup aimé la poudre de chez Dior en teinte 1N que j'aime vraiment beaucoup je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo où je l'ai utilisée donc c'est corselle que je porte aujourd'hui elle fait un fini assez glowy elle n'est pas mat donc voilà la poudre est vraiment très très compact donc il faut arriver à trouver le pinceau qu'il faut il faut un pinceau assez dense mais quand vous avez le bon pinceau franchement elle est sublime la teinte elle est parfaite elle ne se sent vraiment pas sur la peau elle ne se voit pas non plus elle est vraiment imperceptible elle est juste magnifique cette poudre alors les produits Dior ils ne sont pas donnés mais les produits Teint qu'est-ce que j'aime ils sont géniaux ensuite niveau highlighter j'ai ressorti le Natasha Denona avec mon pinceau que j'aurais pu mettre dans la vidéo que j'ai oublié d'ailleurs le 134 de chez Zoéva je redécouvre tous mes highlighters avec ce pinceau foncé il est terrible franchement les highlighters qui n'étaient pas intenses avec lui deviennent intenses c'est un truc de fou donc c'est lui que je porte aujourd'hui je pense que vous verrez bien il est terrible franchement il est trop trop beau et voilà pareil celui-ci je le trouvais bien mais pas non plus j'avais juste pas le pinceau adéquat en fait et avec le pinceau adéquat tout est nickel ensuite niveau pinceau d'ailleurs que j'ai oublié de mettre mon Zoéva mais vous voyez le cas je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos je vous ai mis aussi le Hit Cosmetic que j'aime trop ah il me passait sous le nez depuis deux ans ce pinceau et ça y est je l'ai enfin et je comprends pourquoi tout le monde l'achète il est juste terrible il est juste dense ce qu'il faut il fait pas de traces il va bien dans les coins les petits recoins les ailes du nez et tout c'est nickel franchement la forme est géniale j'avais un peu peur je me suis dit la forme cœur ça va être plus gadget qu'autre chose et bien non il est terrible je comprends pourquoi il m'est passé sous le nez pendant deux ans je ne sais pas si je l'en rachèterai pas en backup mais en tout cas parce qu'il est pas donné quand même donc je pense pas la racheter tout de suite en backup mais je suis trop trop contente de l'avoir et alors mon fils l'aime d'amour lui aussi dès qu'il le voit il joue avec d'ailleurs j'ai toujours peur qu'il me le fasse tomber donc j'évite de lui montrer ensuite niveau blush j'avais aussi un blush de chez Hourglass vous savez que je suis en amour pour cette marque pour l'instant d'ailleurs j'ai reçu mon code pour mon anniversaire de Sephora je n'ai pas dû la réclamer pourtant je suis belge et c'est la première année que je suis gold mais je l'ai reçu par mail donc je vais bientôt l'utiliser et je pense acheter la nouvelle petite palette de 3 poudres de chez Hourglass elle me tente bien surtout qu'elle a dit qu'apparemment on pouvait faire livrer en mondial relais maintenant en Belgique donc ça ne coûterait plus 3,95€ de livraison au lieu de 5,95€ donc je pense que c'est ce que je vais faire franchement donc là c'est le blush qu'on ne trouve pas partout malheureusement il n'est pas sur Sephora c'est le At Night donc c'est à mon avis je ne sais pas si c'est une édition limitée ou pas c'est celui qui est sorti pour le nouvel an chinois mais je ne sais pas s'il va rester s'il va venir après sur les autres sites et tout on ne le trouve pas sur beaucoup de sites Fellunik Byancorp pour les Belges je ne sais pas s'il y a d'autres sites il faudra que je regarde Cube Beauty je pense aussi possible donc le voilà je vous l'ai montré aussi en vidéo et il est juste magnifique et super super pigmenté il faut faire très attention il est top voilà et niveau bronzer là ce mois-ci j'en ai testé pas mal donc on en a 5 ça va encore je trouve ça va encore donc on a bien évidemment le Dolce & Gabbana voilà qui est juste sublime bon pareil je ne m'attarde pas sur les produits vous les avez vu en action en vidéo enfin celui-ci du moins il y en a qu'un vous n'avez pas vu deux vous n'avez pas vu en action je pense mais celui-ci vous l'avez vu et voilà il se travaille super bien il sent hyper bon mais voilà celui-ci on peut mettre son nez dessus ce n'est pas comme la By Terry il n'écœure pas dès qu'on ouvre il est vraiment top top la quantité franchement pour le prix parce qu'ils ne sont pas donnés les produits de Dolce & Gabbana mais la quantité il y a 16 grammes dedans ce qui est vraiment pas mal d'ailleurs il est bien bien lourd et donc je suis étonnée parce que vous voyez par exemple dans le Dior que je vais vous présenter il n'y a que 9 grammes donc il y a presque le double donc voilà alors que les prix sont plus ou moins enfin non là on est à du 60 euros voilà on est à du 52 euros donc c'est pas c'est pas beaucoup moins cher quoi mais donc voilà ensuite bon ben restons sur le Dior que j'aime énormément d'ailleurs le dessin est presque parti je crois que c'est celui que j'ai utilisé toute cette semaine-ci depuis que vous l'avez vu donc voilà d'ailleurs il n'y a presque plus le Dior et pour finir je suis contente il ressort beaucoup plus froid que ce que je pensais quand je regardais dans mon retour j'avais l'impression qu'il ressortait plus plus chaud mais en fait non dans la vidéo quand je l'ai visionné il ressortait pas forcément chaud et non il est quand même plus froid que chaud je vais vouloir au swatcher mais non je suis trop contente j'avais un peu peur mais quand même c'est en caméra qu'il ressortait qu'il ressort vous voyez là il ressort encore mais toujours parce que quand je fais des swatchs à des amis ou quoi en photo ça ressort toujours plus chaud en photo qu'en vrai alors qu'il ressort beaucoup plus froid que ça il est beaucoup plus froid que ce que je vois dans mon retour donc franchement il est top top donc d'ailleurs j'ai arrêté de le swatcher parce que là je n'ai plus mon petit Dior je crois que celui-ci je vais le finir assez rapidement en plus avec 9 grammes dedans si ça devient un coup de coeur comme ça l'est pour l'instant cette semaine à mon avis il va pas faire mon feu ensuite un qui par contre lui a un grammage énorme et qui va durer un bon petit moment et qui est juste sublime aussi c'est le Clarins dont je vous ai parlé vous avez été beaucoup à l'acheter d'ailleurs franchement il est enfin moi je l'adore en tout cas il est terrible donc il y a 3 teintes du plus clair au plus foncé et voilà je trouve ça génial aussi parce que vous pouvez utiliser par exemple juste les deux plus clairs juste le foncé vraiment vous faites comme vous voulez moi je mélange tout mais j'aime trop et lui il sent la pastèque par contre mais pareil il faut vraiment mettre son nez dessus c'est très très léger mais ça sent très très bon et je trouve que les collections été moi j'aime beaucoup ça les collections avec les odeurs monoï et tout d'ailleurs là le 11h mars qui doit arriver lui dès qu'il sort je le chope bon si il y a un code promo bien évidemment mais quand même ensuite un bronzer dont vous ne m'avez pas utilisé mais je vous l'ai montré dans mon haul c'est tout je pense mais que j'ai beaucoup utilisé avant d'avoir le Dior d'ailleurs c'est le Honest donc la marque de Jessica Alba le packaging me fait un peu penser à la marque Ofra en fait clairement beaucoup à Ofra à part que ici vous avez une Ofra il s'ouvre comme si enfin il s'ouvre directement tandis qu'ici il faut appuyer pour que ça s'ouvre mais ça me fait vraiment penser au packaging Ofra bon c'est pas les packaging que je préfère mais celui-ci est très très joli alors c'est un peu comme le RMS c'est censé être un illuminateur alors par contre il est lumineux mais c'est pas non plus super lumineux je l'utiliserai même pas en highlighter en fait enfin moi je l'utilise en bronzer mais je veux dire même si j'avais une peau plus foncée vous voyez il est vraiment génial il est pas non plus hyper lumineux quoi il est je dirais pas qu'il est complètement mat mais il est loin d'être enfin j'ai des bronzer beaucoup plus lumineux que ça quoi mais celui-ci je l'ai beaucoup beaucoup utilisé début du mois avant d'avoir le avant d'avoir le Dior et ouais je l'aime beaucoup je vais d'ailleurs à mon avis tester prochainement les blushs de la marque elle a sorti les blushs crème les blushs poudre donc on trouve la marque sur cult beauty ouais et pour les belges sur Douglas et là on a on a des pourcents moi je l'ai eu à 17 euros ça valait trop trop le coup donc je suis trop trop contente pour le prix en plus top et ensuite le Dior même chose que la poudre bon c'est pas un bronzer c'est une poudre de finition de base mais j'ai pris la teinte plus foncée donc j'ai pris la 4N cette fois-ci je pense alors par contre lui il est plus chaud mais il est très très joli aussi voilà donc j'ai déjà pas mal utilisé aussi mais il est quand même beaucoup plus chaud que les autres mais ouais ça se voit au swatch la main comme ça il est vraiment top 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 et il va nickel à ma carnation donc de base c'est une poudre de finition mais maintenant on fait tous un peu ça je crois que je ne sais pas qui s'est lancé ça moi je crois que j'ai vu ça sur la loge de Gabriel je crois que c'est elle que j'ai vu en premier le faire et c'est vrai que j'y pensais pas forcément et voilà pour certaines poudres j'ai vu qu'elle l'avait fait avec la BK aussi d'ailleurs qui me donne trop envie mais elle est épuisée sur Douglas elle est sur Cool Beauty donc j'hésite à prendre à prendre la poudre mais juste pour le bronzer par contre vous voyez donc là j'avais très envie de tester les deux BK par contre j'ai vraiment envie de tester la teinte plus foncée pour le bronzer moi je suis bronzer pour l'instant catastrophe je n'achèterai que ça parce qu'à mon avis je vais faire des vidéos que bronzer je suis curieuse de voir ma vidéo bronzer l'année prochaine franchement parce que je vais avoir du mal à faire du tri dans mes bronzers il y a des produits où j'ai un peu moins de mal mais alors les bronzers je vais avoir du mal à faire un tri ça va être un truc de fou pourtant tout garder c'est pas possible non plus mais je vais avoir du mal à en retirer franchement on n'est pas encore là donc là j'ai encore une co-flexion je trouve ça va donc voilà je ne vais pas faire de tri pour l'instant sauf s'il y avait vraiment quelque chose que je n'aimerais pas je fais pas ce truc j'allais dire il n'y a pas de flop ce mois-ci franchement j'ai très rarement des flops moi je n'ai pas un plan parce qu'en général avant d'acheter un produit je regarde beaucoup 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 de revues donc je me je me plante très enfin je me plante très rarement parce que je sais quand un produit voilà quand il risque de me convenir et tout donc ça m'arrive mais c'est vraiment très rare il me semblait qu'il y avait quelque chose quand même que je n'ai pas mis oui je sais quoi je vais chercher voilà donc j'avais bien un flop que j'avais préparé et que je ne vous ai pas montré que j'ai oublié de vous montrer c'est le blush de chez Maybelline alors c'est pas forcément le produit en lui-même c'est qu'ils sont toujours très très light les blushs de chez Maybelline j'en avais acheté un une fois sur le site beauté privée pareil que beaucoup de personnes ne parlaient mais c'est qu'à un moment à ce moment là et du coup il était à 3,50€ sur beauté privée je m'étais dit ah ben tiens je vais le tester c'est ceux qui s'ouvrent sur le côté comme ça je n'ai pas du tout aimé celui-ci pareil franchement alors il n'est pas du tout poudreux par contre à mon avis c'est un mais je le trouve très très il est très très léger moi j'aime bien les blushs qui qui pètent donc voilà c'est un peu trop light pour moi après il faudrait peut-être utiliser peut-être un pinceau un peu plus dense que celui que j'ai utilisé parce que c'est vraiment c'est pas de la crème mais c'est assez compact quoi donc il faudrait peut-être utiliser un pinceau un peu plus dense pour qu'il ressorte un peu plus parce que bon si j'en prélève j'en prélève ça commence à se voir mais c'est quand même très très léger et en plus il est un peu fort fort rose Barbie mais voilà ouais sans plus franchement j'ai pas j'ai pas forcément aimé après c'est pas un produit que moi j'ai enfin si je l'ai acheté mais il était dans le calendrier de l'avance c'est pas que je me suis dit tiens je vais tester ce produit les blushs Maybelline m'attirent pas forcément en général donc contrairement au mascara qui lui m'a attiré direct enfin la première chose qu'on voit c'est le packaging déjà le packaging m'a attiré ensuite quand j'ai vu la revue il m'a doublement attiré par contre les blushs Maybelline sans plus donc voilà pas pour moi donc voilà j'ai terminé avec mes favoris du mois à mon avis on va avoir une petite vidéo d'une demi-heure quand même pas loin à mon avis j'ai entendu mon fils crier il joue dehors je pense avec son papa donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'hab si c'est le cas ben n'hésitez pas non attendez j'ai oublié de vous dire vous m'avez fait un merveilleux cadeau d'anniversaire nous sommes 4000 sur la chaîne merci 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 j'ai oublié de vous remercier mon dieu voilà c'est fait oui franchement j'ai été trop contente donc ce week-end ça a été mon anniversaire et ce matin quand je me suis connectée pour regarder un peu pour pas que j'oublie trop mes favoris et tout j'ai vu qu'on était 4000 donc truc de fou donc un grand grand merci à vous voilà donc je recommande si cette vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao